bienvenue à tous bienvenue pour ce nouvel apéro à notre santé c'est un apéro donc déjà la base c'est qu'on a une boisson pour pouvoir trinquer parce qu'on est dans l'apéro à notre santé avec une thématique aujourd'hui mais que j'aime tellement que j'aime tellement parce qu'on va parler de paillettes donc cet apéro a vraiment pour objectif aujourd'hui d'embellir tant que possible notre quotidien ma proposition en fait ce soir consiste en deux points majeurs que nous allons pouvoir largement développer dans ce webinaire on a prévu en fait d'être ensemble pendant une heure le premier point qu'on va pouvoir développer ensemble ça va être déjà de se concentrer finalement sur le positif des choses et des situations qui se produisent à l'improviste je dirais également un deuxième point de provoquer des situations qui sont vraiment nourricières des situations d'ondes positives de vibrations vraiment de choses agréables qui font que un peu comme quand on a des lunettes roses on voit la vie en rose on met des paillettes dans notre quotidien donc c'est à la fois se concentrer sur le positif de ce qui nous arrive et à la fois mettre en place des choses pour justement se nourrir de beauté de choses qui nous font du bien parce que c'est particulièrement nourricier donc on va vraiment s'accrocher aujourd'hui à une énergie de vie qui me tient particulièrement à coeur mais la vie c'est quand même important je veux dire c'est la vie c'est un peu la base j'espère qu'on va bien rigoler dans ce webinaire parce qu'à un moment donné j'inviterai donc quelqu'un que certains d'entre vous ont pu voir quand j'étais dans les préparatifs il y a quelques minutes j'espère qu'on va passer un bon moment avec lui et pour l'instant je vous en dis je ne vous en dis pas plus et donc comme je vous dis on va s'accrocher à une énergie de vie on va se concentrer sur sur les ondes positives on va essayer de compenser un peu ce que la société nous propose et particulièrement en ce moment la peur la soumission la souffrance les mauvaises nouvelles enfin que des choses qui ont tendance un peu à nous faire du mal à remuer le couteau dans la plaie donc en fait moi je pense que c'est pas vraiment comme ça qu'on construit notre santé c'est pas avec une politique de peur et de souffrance et de mauvaise nouvelle qu'on va vraiment se faire du bien et qu'on va favoriser la santé moi je pense que la santé c'est c'est dépendant de multiples facteurs il y a un facteur que je vous partage très régulièrement qui est vraiment l'hygiène de vie que l'on met en place en passant par exemple par l'alimentation les modes alimentaires les aliments qui sont nourriciers puisque ils contiennent des nutriments qui sont une des bases de notre de notre santé puisque on a besoin d'un carburant et les aliments contiennent des des nutriments qui sont des carburants en fait on est un peu comme une maison en briques et j'aime bien cette cette idée là aussi une maison en briques elle est construite avec des briques donc si un mur se casse et qu'on a besoin de le reconstruire on va le reconstruire avec des briques ça fait partie des matériaux de construction de la maison et nous dans nos matériaux de construction on a en effet entre autres des des briques qui sont des nutriments des vitamines des minéraux des sucres des graisses des protéines tout ça c'est véhiculé par l'eau dans notre organisme et construit une base de notre matière physique quoi seulement notre matière physique n'est pas faite que de matière on n'est pas obligé juste que de manger des nutriments on est des organismes qui sont beaucoup plus complexe que simplement de mettre une quantité de vitamines et puis c'est bon tout va bien on a la santé parce qu'en réalité tous ces nutriments qui viennent nourrir notre corps apporte des informations qui sont beaucoup plus subtils que juste une information de matière il nous apporte des informations également et on est nourri par de multiples informations qui ne sont même pas des aliments on appelle ça la nourriture d'impression la nourriture d'impression c'est la nourriture en gros de notre nourriture psychique c'est les informations de la nature par exemple quand on regarde un joli paysage quand on entend le vent ou du moins le souffle du vent dans les feuilles de l'arbre la lumière par exemple c'est aussi une nourriture d'impression le soleil les vibrations du soleil la chaleur que le soleil provoque sur notre peau cette sensation tout ça mais ce sont des informations qui sont qui sont particulièrement nourricières mais dans la nourriture d'impression il y a de multiples autres choses comme par exemple je sais pas moi le rire d'un enfant par exemple le câlin qu'on va faire à notre à notre petit chaton qui est trop mignon et on est là où il a ses petites pattes comme ça il nous regarde avec ses grands yeux et puis il se dit mais qu'est ce qui il est bizarre lui donc ça c'est des choses qui sont aussi très nourricières et qui nous font du bien et ben parfois on passe des heures à faire un câlin à notre chaton et finalement on en a oublié de manger et on n'a pas eu besoin de manger tellement on était nourri par ce que ces câlins ont pu nous apporter et nous provoquer comme sensation en fait il y a plein de choses qui nous nourrissent y compris une chose que je vous partage très régulièrement dans les webinaires ou dans les chroniques c'est les connaissances que l'on a de nous-mêmes par exemple de nos besoins de nos propres besoins quand on comprend quels sont nos besoins physiologiques on nourrit donc notre mental et si notre mental est bien nourri on a de fortes chances d'entretenir notre santé donc il y a ce point qui est important déjà de bien nous connaître nous-mêmes de bien reconnaître nos besoins bien reconnaître également ce que l'on a à offrir c'est-à-dire nos qualités, nos spécificités quelles sont également les qualités des individus qui nous entourent ça c'est très important parce que quand quelqu'un a une qualité, une spécificité qui nous l'offre cette qualité et bien ça nous nourrit, ça nous fait du bien et ça c'est donc du coup une nourriture qui est très importante et qui vient du coup de l'environnement dans lequel on évolue et des gens et de ce qu'ils ont à nous partager parce que ça nous nourrit et du coup c'est vraiment cette prise de conscience des rapports humains donner, recevoir quand on a conscience de ce qu'on peut donner et de ce qu'on reçoit cette énergie donner, recevoir c'est particulièrement nourricier donc quand on a conscience de notre chemin de vie quand on a conscience de nos qualités qu'on les partage et qu'on a conscience des qualités des autres et bien on est particulièrement nourri et je vous garantis que ça vaut un bon steak pas obligé de manger de la viande donc c'est en quelque sorte je vais refaire un parallèle que je fais régulièrement avec l'épigénétique c'est vrai que les généticiens ont découvert il y a quelques dizaines d'années il y a même 80 ou 90 ans que l'environnement dans lequel on évoluait influençait l'expression des gènes de notre ADN donc c'est vrai qu'à notre conception on récupère un génome c'est-à-dire des gènes qui nous prédisposent à des maladies mais des gènes on en a des quantités énormes mais tous les gènes de maladies ne se développent pas forcément et ce qui est particulièrement intéressant c'est que depuis 10 ans à peu près depuis 12 ans, depuis 2008 les généticiens ont pu réellement prouver ce qui se passait dans l'environnement qui permettait de ne pas manifester les gènes de notre ADN ça veut dire qu'on est avec un gène qui devrait nous rendre malade mais en fonction de notre environnement ce gène il peut soit s'allumer et là effectivement on manifeste la maladie soit le gène peut s'éteindre et ne jamais s'allumer et ce qui est particulièrement intéressant là-dedans c'est la définition de l'environnement par un généticien et le généticien qui dit l'environnement qui affecte notre santé et notre ADN ça va être ce que l'on mange et boit ce que l'on respire l'activité physique que l'on pratique en alternance avec le repos la façon que l'on a de gérer le stress les plaisirs qu'on s'accorde en société les paillettes et les rapports qu'on entretient avec les gens en société donc les rapports qu'on entretient avec les gens ce que j'entends par là c'est qu'est-ce que je donne qu'est-ce que je reçois donc comment est-ce qu'on est dans cette énergie de donner et de recevoir en société on est tous interdépendants les uns des autres on a tous besoin des uns et des autres pour construire notre santé convenablement donc ça cette définition de l'environnement c'est ça qui m'a particulièrement plu notamment dans les découvertes sur la génétique et l'épigénétique puisque c'est la meilleure publicité pour l'hygiène de vie et pour mettre en place un environnement qui est joli un environnement qui est beau avec des choses qui nous font du bien puisque non seulement ça conditionne la santé mais ça va même jusqu'à modifier je le répète l'expression des gènes de notre ADN on ne devient pas des mutants notre ADN ne change pas ne mute pas mais les gènes se modifient dans le sens où ils peuvent s'éteindre un gène de maladie peut rester éteint ne jamais se manifester ou un gène de maladie qui s'était manifesté peut tout à fait s'éteindre à partir du moment où on retravaille notre environnement et dans notre environnement il n'y a pas que les aliments que l'on mange ou l'air qu'on respire ou les poisons que l'on consomme il y a aussi les plaisirs qu'on s'accorde il y a aussi le rapport qu'on entretient avec les gens en société et c'est là-dessus justement que ce soir on va pouvoir se concentrer alors cette nourriture d'impression cette nourriture psychique elle semble plus ou moins facile d'accès puisqu'il suffit de se nourrir des choses qu'on aime dans la vie donc on pourrait dire tiens c'est facile s'il suffit de se faire des plaisirs dans la vie pour avoir une bonne santé bon il y a quand même beaucoup d'individus qui ne s'en nourrissent pas de ces choses qui sont pourtant accessibles et peut-être même que vous vous oubliez parfois de vous nourrir de ces choses-là qui sont une fois de plus très accessibles et bien pourquoi est-ce qu'on ne commande pas ces petites choses qui participent au bonheur pourquoi parfois on a des réticences ou des blocages pourquoi pourquoi est-ce que parfois on entretient des choses négatives et pourquoi on ne se concentre pas plutôt sur le positif des situations pourquoi est-ce qu'à un moment donné on décide de basculer du côté de la vibration désagréable et négative alors qu'en fait il y a toujours une polarité positive dans la nature une polarité négative entraîne toujours une polarité positive on a toujours les deux polarités et parfois on va basculer plus d'un côté parfois on va basculer plus de l'autre mais pourquoi dans ce cas-là des fois on reste comme ça accroché à des choses qui sont absolument pas nourricières et qui nous rongent de l'intérieur qui nous font vraiment du mal une question qu'on peut se poser et qu'on pourrait se dire à Marseille on dirait lui il pète un boulon à mon avis il manque une case ben oui puisque c'est si simple que ça justement de mettre en place la beauté de mettre en place les paillettes pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas est-ce que c'est vraiment parce qu'il nous manque une case est-ce que c'est vraiment parce qu'on pète un boulon surtout il me vient une autre comment dire un autre pas un point de vue mais une autre idée parfois vous décidez d'aller bien et d'entretenir l'énergie de vie l'énergie positive qu'on va développer ce soir et certains vous pointent du doigt vous montrent comme ça c'est-à-dire que si vous rayonnez du beau des choses voilà agréables et que ça fait du bien et tout ça et que des gens qui eux ont pour habitude de se nourrir de choses laides à l'opposé de ce que vous avez envie de rayonner ben si ces gens-là en fait ils se trouvent dans votre rayonnement de générosité et ben alors ça se trouve ils peuvent vous juger ils peuvent vous critiquer ils peuvent vous reprocher de frimer ou ou je sais pas quoi simplement parce que vous partagez du beau et vous partagez des choses qui font du bien et si en plus vous partagez vos conseils bienveillants sur des réseaux sociaux dans des médias enfin de manière générale on va vous traiter de charlatan de gourou on va vous demander s'il y a des preuves scientifiques voilà ça va hein oh parfois ce que je veux dire c'est que votre élan de générosité dans l'énergie que vous avez à partager avec les paillettes de votre vie les paillettes qui vont faire du bien à la plupart des gens bien parfois ça va entraîner de la part d'une petite minorité des jalousies de la délation mais c'est quoi ce sont des individus juste qui sont pour l'instant un peu aigris parce qu'ils ont une âme triste pourquoi ? ça peut venir de plein de raisons est-ce que c'est parce que ils n'osent pas aller mieux est-ce que c'est parce qu'ils ne s'autorisent pas encore à aller mieux est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas comment faire est-ce qu'ils pensent ne pas avoir droit à se faire du bien et donc du coup quand tu vois quelqu'un qui se fait du bien qui met des paillettes du coup il dit oui mais attends lui il met des paillettes alors que moi je ne m'autorise pas à en mettre moi-même dans ma vie et ça va générer des problématiques peut-être qu'ils se sentent coupables de quelque chose mais ce n'est pas votre problème ça va être leur problème ils ont besoin plus que n'importe qui de mettre des paillettes dans leur vie et si vous vous avez une énergie vibratoire de rayonnement en de large qui répand des choses agréables des choses qui font du bien des choses qui qui amènent du bonheur et des choses nourricières c'est pas parce que certaines personnes barrent la route à cette énergie-là que ça veut dire que vous n'avez pas à le partager en tout cas ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas se laisser avoir par cette tristesse cette attitude ces attitudes de tristesse d'âme de certains individus ça entraîne peut-être de votre part une énergie de culpabilité et une culpabilité par exemple d'avoir simplement envie d'aller bien une culpabilité parce que vous vous avez envie de vous en sortir vous avez envie d'être heureux vous avez envie d'être amoureux de la vie et certes tout le monde ne va pas bien parfois on est dans un monde qui va mal mais vous votre énergie c'est une énergie de vouloir justement être heureux et d'être de comment dire amoureux de la vie je me pose du coup une question est-ce qu'on doit se priver de croquer la pomme à pleines dents quand il manque des dents à certains individus est-ce que des prisonniers préfèrent s'évader avec des photos de prison ou est-ce qu'ils préfèrent s'évader avec des photos de nature ça ça devrait déjà vous encourager à partager ce qu'il y a de meilleur en vous autre point que je voulais partager on a toujours plusieurs façons d'interpréter les signes quand je parle de signes je parle de ce qui se passe après une situation dans une même situation une situation ça peut générer plusieurs interprétations qui vont être plus ou moins agréables dans notre ressenti donc il va y avoir des vibrations émotionnelles énergétiques qui vont être différentes soit dans une polarité négative soit dans une polarité positive puisque là on est dans un apéro votre verre il est comment là est-ce qu'il est à moitié plein ou est-ce qu'il est à moitié vide alors là quand vous réfléchissez de votre côté vous dites quoi en réalité votre verre il pourrait être toujours à moitié plein en fait ça ça va dépendre de quoi disons ça va dépendre de qui à part de vous-même et quand bien même vous avez vu la moitié du verre et vous dites tiens j'ai vidé la moitié du verre il est à moitié vide savez-vous que plus le verre se vide plus ça signifie que vous vous remplissez vous voyez où je veux en dire d'ailleurs un verre qui est à moitié vide ça signifie que vous êtes plein donc on n'est pas dans cette énergie de vide on est dans l'énergie d'abondance une même quantité peut avoir une polarité de vide ou une polarité de remplissage moi comme en verre vide je le plains en fait c'est ça de ne pas sentir limité justement c'est ça en gros garder une énergie dans sa polarité positive en gros c'est ça de se raccrocher au positif pour entraîner le positif c'est la loi d'attraction en fait les fameux deux points qu'on doit vraiment développer c'est premièrement déjà de voir le bon côté des situations qui nous arrivent en gros à l'improviste pour rester connecté vraiment à la polarité positive qu'est-ce que j'apprends de cette situation qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour avancer qu'est-ce que qu'est-ce que ça m'apprend voilà qu'est-ce que je vais pouvoir intégrer grâce à tout ça comment je vais pouvoir m'adapter c'est le sens de la vie la vie avec un grand V et le deuxième point qui est important c'est on ne va pas attendre de vivre des choses pour les transformer en polarité positive on va commander le positif on va provoquer le bonheur on n'attend pas l'improviste pour se nourrir de beau on devient acteur de sa santé psychique émotionnelle mentale on devient de plus en plus cohérent il y a des choses qu'on aime et bien on les met en place on met des choses on est actif allez no words action on s'active on fait une liste des plaisirs que l'on a dans la vie et c'est un exercice que je vous propose de faire qui est particulièrement ludique et agréable c'est du développement personnel mais ça vous permet de mieux vous connaître listez les plaisirs que vous avez dans la vie si votre vie est une accumulation de métro-boulot-dodo avec un boulot qui ne vous convient pas qui ne vous satisfait pas et que vous n'avez pas de paillettes dans votre quotidien c'est triste et ce n'est pas nourricier ce qui veut dire que vous êtes nourri par quoi ? elle est où l'énergie de vie ? il n'y en a pas vraiment si vous êtes dans cette énergie de métro-boulot-dodo si en revanche vous conscientisez les plaisirs que vous avez si vous dites tiens là moi dans la vie il y a telle et telle chose que j'aime faire et que ces choses vous les faites là vous êtes cohérent là ça nourrit votre mental là ça nourrit votre corps émotionnel là vous nourrissez votre âme parce que vous vous mettez vraiment sur un chemin qui correspond à ce qui vous anime particulièrement et vous pouvez lister vous prenez un stylo un papier parce qu'il ne suffit pas juste de le faire comme ça verbalement vous prenez un papier un stylo ou alors vous faites un fichier sur l'ordi et vous commencez à lister les choses que vous aimez dans la vie et vous notez j'aime faire la sieste j'aime dessiner j'aime les mots croisés et les sudokus j'aime danser en chantant ah tu t'arrêtes j'aime le silence j'aime partager mon savoir j'aime prendre des nouvelles de mes proches j'aime être nu tout nu et me balader j'aime être en pyjama j'aime marcher sans savoir où aller j'aime cuisiner pour des invités j'aime mettre des fleurs dans mes cheveux c'est joli ça fait coquet la liste peut être très longue il y a une première chose c'est que la liste que vous allez faire elle va vous faire du bien déjà parce que vous allez pouvoir conscientiser les plaisirs de votre vie et la chose qui va être importante c'est qu'à partir du moment où vous avez conscientisé ces fameux plaisirs de la vie vous allez pouvoir avec votre liste vous dire tiens il y a plein de choses dans les plaisirs que j'ai là qui sont carrément accessibles au quotidien si mon plaisir c'est de me balader à poil quand je rentre chez moi je me mets à poil et je me balade pieds nus tout nu et je suis content parce que je me sens libre mais ce qui ne serait pas cohérent c'est de se dire tiens moi j'adore chanter et danser et de ne jamais le faire chanter et danser si ça fait partie des petites paillettes de votre vie qui vous font du bien et que vous avez de quoi mettre de la musique et encore vous n'avez même pas besoin parce que vous pourriez chanter créer la musique avec un saut un ménage deux spatules pour faire du tam-tam sur les sauts avec les enfants et à faire de la musique et à danser comme si on était une tribu et qu'on dansait sur les rythmes que vous fabriquez vous-même c'est nourricier ça fait du bien ça crée du bien familial social c'est particulièrement nourricier il y a plein de choses qui sont vraiment accessibles alors certes si votre plaisir c'est d'être uniquement à l'autre bout du monde ou des choses qu'on ne peut pas mettre qu'on ne peut pas pratiquer au quotidien vous pouvez mettre en place des modes de vie qui vous permettent à un moment donné aussi de voyager et de pouvoir vivre de ce plaisir que vous avez donc on met quand même des modes de vie pour un projet de vie donc il y a des choses qui se préparent mais on a plein de plaisir dans la vie qui sont nourriciers qui sont particulièrement accessibles et vous allez faire l'exercice de vous à vous l'exercice consiste je le répète à lister les plaisirs que vous avez dans la vie et une fois que vous les avez conscientisés que c'est sur papier vous allez pouvoir avec de façon plus simple ludique et pratique regarder la liste et quotidiennement vous dire combien de plaisir de la vie je vais pouvoir mettre aujourd'hui dans mon quotidien parce que chanter 5 minutes danser faire un mot croiser un sudoku me mettre en pyjama ou cuisiner pour quelqu'un qu'on aime c'est vraiment des choses qu'on peut pratiquer facilement au quotidien et vous les plaisirs de vos vies et vos paillettes ça va être quoi ça peut être tellement mais tellement de choses et ce qui va être important pour être cohérent c'est que vous puissiez justement dans votre quotidien en introduire beaucoup beaucoup et plus vous avez une vie qui est comment dire triste et sombre ou qui manque de peps de piment et de folie de grains de folie plus vous avez besoin d'en introduire et ces paillettes là si vous n'avez pas d'idées si vous n'avez pas d'idées pour les paillettes et bien déjà je 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 vous informe que sur Instagram pour ceux qui pour la communauté Insta j'ai créé un hashtag conseil paillettes le hashtag conseil paillettes auquel vous pouvez vous abonner comme ça quand vous partagez des photos de paillettes de vos vies vous les partagez avec le hashtag et ça vous permettra de partager vous ce qui vous anime pour nous faire du bien et en même temps si à un moment donné vous avez un petit coup de blues vous vous branchez sur Instagram sur le hashtag conseil paillettes et vous regardez les photos qui ont été partagées pour l'instant il y a quelques photos qui ont été diffusées parce que ça fait peu de temps qu'on a validé ce hashtag conseil paillettes mais petit à petit on aura de plus en plus de belles photos fun et de choses qui vous feront du bien vraiment pour nous nourrir les uns les autres on a des choses à se partager et nos énergies sont vraiment nourricières comme ça on se soutient et qu'on s'entretient les uns les autres moi je voulais aussi vous inviter à découvrir ou à redécouvrir quelqu'un que j'apprécie particulièrement et que certains d'entre vous ont pu découvrir la semaine dernière puisque je vous ai partagé un extrait d'un de ces sketchs improvisés qu'il avait fait sur le tabagisme mais pour pouvoir accueillir le fumeur qui était en nous il s'agit de Benjamin Nérial donc moi il me fait beaucoup rire et je vais l'inviter justement je vais activer la caméra je vais le nommer comme co-animateur comme ça il va pouvoir il va pouvoir nous partager quelques petites choses Benjamin donc je vois que tu as pu te connecter ton micro il est actif ouais 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 ça y est c'est bon ok super j'imagine que du coup j'imagine que du coup tout le monde peut te voir là moi je te remercie d'avoir accepté ma proposition juste pour pour te présenter donc en quelques mots Benjamin Nérial donc il est il est moule qui passe il est praticien de santé et pratique différents types de pratiques de médecine non conventionnelle notamment de l'hypnose et depuis quelques temps Benjamin avait créé en fait un personnage qui me fait mourir de rire qui est Ginette donc c'est un personnage vraiment atypique vraiment particulier qui découvre plein de choses qui découvre les médecines naturelles qui découvre la méditation qui découvre le tantra qui découvre plein de choses et qui donne des conseils et tout pour favoriser la santé mais en fait il n'y a pas toujours Ginette il y a aussi parfois Benjamin et moi Benjamin j'avais envie que tu interviennes du coup sur cette thématique de comment est-ce qu'on peut mettre du beau dans la vie parce que l'humour c'est vraiment quelque chose qui peut être facilement accessible parce que si on est animé par l'humour il suffit qu'on se connecte à un sketch d'un artiste qu'on aime bien et voilà ça nous prend cinq minutes et puis on repart on est rechargé c'est vraiment nourricier et je voulais savoir ce que toi tu estimes justement est-ce que c'est important ou non de mettre des paillettes pour toi dans ton quotidien je précise aussi à tout le monde qu'on n'a absolument rien préparé avec Benjamin je te dis ça te dit intervenir tout à l'heure et tout m'a dit ok à quelle heure je me connecte et je lui dis tu te connectes à 18h56 et puis on verra juste si ça marche et voilà donc Benjamin bienvenue je suis content de t'accueillir qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux dire sur les paillettes de la vie les paillettes du quotidien c'est important selon toi moi j'irais même un petit peu plus bon déjà bonjour à tous et j'irais plus loin pour moi c'est fondamental c'est un fondement c'est-à-dire que cette énergie que parfois voilà on va appeler la joie et qui va s'exprimer et j'adore cette image de paillettes en plus j'adore le sketch de Ines Reg sur Kevin je veux des paillettes dans ma vie j'adore pour moi c'est quelque chose de capital de fondamental et qui est présent aussi chez on va chez les enfants naturellement et on va beaucoup chez les animaux quand les animaux sont heureux quand ils ne sont pas enfermés ils vont avoir des expressions aussi de jeu J-E-U-X de jouer donc ce que j'ai remarqué dans cette vie c'est que souvent dans les vies d'adultes il y a des interdictions intérieures parce que quelque part au fond de nous on sait quand même ce qu'on aime et nous Julien par exemple qu'est-ce qu'on fait pour mettre des paillettes dans notre vie quand on se voit à Paris ou quoi on va chanter on va au karaoké on va toujours au karaoké est-ce qu'il y a une fois on va à Paris ou on ne va pas au karaoké jamais on va toujours au karaoké on connaît tous les karaokés de Paris on peut tous on peut vous faire un tuto on peut vous faire un guide et moi j'ai remarqué je me suis souvent posé ces questions qu'en fait dans les traditions du monde entier les vitamines de l'âme moi j'aime bien les appeler comme ça en fait souvent il va y avoir des grandes familles il va y avoir la famille du chant vraiment et les gosses chantonnent il va y avoir tout ce qui est expression artistique de dessiner de créer il va y avoir le fait de jouer aussi jouer un carnet des rôles et puis même le côté danse mouvement et ça chez beaucoup de gens il y a des verrous parce que tu l'as très bien dit tout à l'heure on est confronté à des jugements notamment pour ceux qui se l'autorisent peut-être parfois le moins et quand on est un peu sensible ces jugements sont très limitants très clivants moi j'en reçois j'en reçois régulièrement c'est compliqué heureusement j'ai ma psy pour aller lui dire il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était vraiment pas bien et elle me dit mais c'est pas grave Benjamin mets des paillettes dans ta vie autorise-toi donc après je repars booster mais c'est vrai je le dis à moitié rigolant mais c'est vrai donc ces autorisations parce qu'on a peur de quoi de paraître ridicule de paraître ça et après on se cloisonne en bien sérieux après du coup par contre il faut des stratégies pas bonnes pour la santé qui se droguent qui fument qui bouffent n'importe quoi vont dire il faut bien se faire plaisir c'est pas tout à fait des plaisirs c'est plutôt de l'apaisement d'état anxieux souvent les choses qui nous font vraiment du plaisir peuvent nous faire un peu peur moi c'est ça que j'ai remarqué des choses qu'on va pas oser faire c'est facile d'aller avoir des comportements finalement d'évitement qui sont pas très bons pour la santé et qui vont momentanément activer chimiquement les réseaux de dopamine dans le cerveau mais s'exposer à faire un truc qui nous fait vraiment du bien ça fait un petit peu peur d'aller chanter au karaoké pour ceux qui n'ont pas l'habitude moi au début je tremblais comme ça je tremblais un peu moins mais des fois j'ai un peu peur et puis bon après c'est sûr que moi j'ai décidé de prendre le risque de concilier l'activité de thérapeute avec l'activité de l'humour en un pour me faire rire moi et après si ça fait rire les autres c'est super génial parce que j'adore rire c'est ma passion mais rire vraiment quoi mais carrément c'est cool ce partage que tu fais je me demandais j'aimerais bien que tu que tu rebondisses un peu sur par exemple là j'ai des gens qui m'envoient des messages et qui me disent moi pour moi des paillettes ça va être par exemple un yoga glamour avec musique style Madonna donc faire du yoga sur de la musique madonna c'est un peu atypique quand même mais ça c'est trop bien mais ça faut le faire il faut qu'il met sortir faire des courses toutes pimpées avec jolies robes pantalons dégaines pour se sentir au top se défouler en se prenant pour Beyoncé au Super Bowl et en apprenant sa chorégraphie faire ses focacias soi-même pour l'apéro paillette avec farandol de légumes crus chanter en famille ah ça revient ça revient souvent le chant chanter en famille sur ses hits inavouables ah oui aussi les hits inavouables quand même on en a chanté quelques-uns tous les deux non ? ah se lever à 6h du matin pour méditer au soleil sur la terrasse ça c'est des belles paillettes aussi tout ça tu fais quoi toi comme tu fais quoi comme paillettes à part chanter ah mais moi j'ai des paillettes déjà j'ai mes chaussures à paillettes ah bah tiens je vais aller vous les chercher mais oui carrément déjà j'ai des chaussures avec des vraies paillettes j'imagine quand même que c'est pas vraiment les chaussures de Benjamin Nerial mais que c'est plutôt les chaussures de Ginette ils vont me prendre pour un barge mais de toute façon c'est pas grave donc voilà mes chaussures à paillettes parce que le jour j'ai tourné un sketch et je les ai encore sorties donc ça évidemment on est clairement dans le thème moi je crois qu'il va y avoir vraiment tout ce qui nous amuse l'amusement c'est sacré en fait c'est vraiment une pratique sacrée et quand un truc m'amuse des fois j'ai une petite voix dans ma tête qui dit oh non quand même non alors du coup l'autre qui dit si 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 elle gagne et en général du coup je m'amuse j'ai des idées moi il y a vraiment ça passe beaucoup par les idées par la créativité j'ai des idées puis je m'amuse après avec le matériel moderne donc mes autres paillettes moi j'ai des idées de sketch je les tourne tout seul je les montre tout seul je les publie avant ça je les envoie à mon frère qui me renvoie un retour des fois je me tape des fous rires à pleurer tout seul en faisant mes montages parce que je vois ce que ça donne et tout des fois je fais avec des amis à distance ils m'envoient des bouts de vidéos on fait des trucs tu disais par rapport à toi ce qui t'anime particulièrement dans tes qualités tu as des qualités de création d'un contenu ou d'une proposition justement pour faire des sketchs ce qui t'anime particulièrement donc à un moment donné toi pour nourrir ta flamme comme tu as réussi à déterminer que tu étais nourri par ça tu vas te concentrer justement sur les choses que tu peux mettre en place pour faire cette fameuse proposition de partage de sketch donc ça veut dire révéler ta qualité et ta spécificité pour te sentir nourri pour garder ta flamme allumée exactement et ça me fait un petit peu peur c'est pour ça des fois il y a des gens qui disent ah non mais c'est bien parce que toi du coup tu fais ça tu n'as pas peur si j'ai toujours un petit peu peur et puis des fois j'ai aussi une petite voix qui me dit et en fait c'est une autorisation pour moi il y a vraiment un mot clé à rejoindre avec ce truc de paillettes c'est-à-dire je me l'autorise c'est moi qui décide je m'autorise et je le fais et je prends le risque d'être confronté à quelque chose de ridicule c'est très important et si ça me fait plaisir mais un plaisir avec un grand P majuscule alors là on y va ça va être passer des coups de fil aux gens que j'aime bien regarder tu le disais tout à l'heure moi je regarde vu que c'est mes passions je regarde les autres humoristes le chant mais je chante alors je danse à tue-tête aussi à poil en faisant la vaisselle quand il fait chaud sur des musiques du Britney Spears de Beyoncé évidemment c'est la base j'ai envie de dire je laisse le flot de Deezer tourner tout seul me trouver des trucs des fois c'est des chansons des trucs je vais chanter sur Aya Nakawera je n'arrive jamais à prononcer son nom j'ai des comportements j'ai des trucs mais ça quand on est dans des sphères intellectuelles des gens qui un petit peu spirituels et tout de dire ça ah ouais on a l'impression que c'est quand même basse fréquence je ne m'en ai rien à foutre en fait moi ça me fait marrer ça me fait du bien j'aime bien le son j'aime bien le rythme je le fais basta et en fait ils m'autorisent et ça me fait du bien oui parce que ce qui est important en fait c'est l'énergie que tu y mets toi c'est pas le fait que ce soit du Aya Nakamura ou je ne sais pas quoi c'est-à-dire que toi si à un moment donné tu as un élan de vie un élan de partage et que tu te régales enfin de partage même si tu es de toi à toi tu n'es pas obligé de le faire avec des gens et que tout d'un coup tu as envie de danser de chanter sur une chanson inavouable ce n'est pas l'énergie de la chanson c'est l'énergie que toi tu en fais c'est toujours pareil c'est le verre à moitié plat à moitié vide donc c'est toi qu'est-ce que tu décides de faire d'une situation et de ce que tu as envie de te nourrir et c'est même comme ça parce que moi j'ai aussi des fois une petite tendance un peu soit à l'énergie basse des primes ça peut m'arriver mais en ce moment non mais c'est quand même des moments que j'ai du mal à monter dans l'énergie donc je sais qu'en allumant la musique à fond en mettant à danser pour activer la vaisselle pour activer les trucs que j'ai à faire ça marche à fond la caisse et ça fait un bien fou et c'est vrai que et des fois d'une paillette ça va donner envie d'une autre qui va donner envie d'une autre mais c'est des choses qui sont sacrées pour moi il y a vraiment un côté c'est le sel de la vie sinon ça sert à quoi tout ça déjà on peut se poser la question ça sert à quoi tout ça donc faire des l'humour plus j'avance dans l'humour plus je me rends compte que c'est un art vraiment mais très très replacé les humoristes je les aime avec d'un amour immense je veux dire quand j'écoute Blanche Gardin je sens à la fois l'humour mettre de la légèreté dans tout ça et c'est merveilleux je l'aime je suis ému en fait par tout ça et je cite que elle parce que je pourrais vous citer tous les autres bon en même temps elle a eu deux mots lire de suite il y a beaucoup de gens qui l'aiment et qui la connaissent mais parce que je trouve que ça réunit tout puis elle parle elle parle même des sujets elle parle de son intestin dans son spectacle du coup de son la dépression tout ça enfin c'est des sujets qui nous réunissent c'est génial c'est une transmutation j'aime beaucoup cette image aussi de transmutation de quelque chose des fois qui nous tout à l'heure tu disais ça des épreuves de vie qu'on peut quelque part transformer pour alors là dans les artistes l'art mais l'art c'est pas le problème on est dans un monde où il y a des comparaisons des complexes de comparaisons et je les subis comme tout le monde donc des fois on va dire oui mais parce que comme moi je sais pas dessiner que je sais pas danser que je sais pas chanter que je sais pas faire ci que je sais pas faire ça je le fais pas ben si oui mais justement il faut le faire c'est à dire qu'en fait on n'est pas on n'est pas noté sur la qualité de notre danse on est noté sur le lien que l'on a à danser même si on danse mal tout à l'heure quand tu disais moi quand je suis une énergie un peu basse que ça va pas bien que c'est la déprime etc. et que tout d'un coup je mets des paillettes ça me permet de me lancer dans les activités dans tout ce que tu as partagé par la suite ça mettait bien en avant le fait que la paillette ne sert pas à masquer une problématique d'émotion qui va pas etc. c'est pas genre le masque poyeux pour cacher un visage triste qu'on a derrière donc on n'est pas sur le clown triste mais tu as dit quelque chose qui me plaît bien c'est qu'une paillette en entraîne une autre encore une autre donc en fait on se met sur une énergie c'est on peut faire un lien avec la loi d'attraction c'est à dire que si tu te connectes à une belle vibration ça en attire encore une autre et encore une autre et en fait c'est l'accumulation finalement de belles vibrations qui te dit putain c'est bon allez c'est quoi cette énergie de dépression hop la polarité s'inverse et tu bascules dans une super énergie de vie et pas dans une énergie de laisser aller de mort et donc du coup une paillette en entraîne une autre et une autre et tu finis comme une drag queen ouais exactement et ça tout ce qui me tout ce qui m'amuse j'ai un truc qui s'effondre là-bas tout ce qui m'amuse et va donc se déguiser va effectivement amener attirer et puis on va trouver des gens avec qui partager ça qui vont être sur les mêmes fréquences et qui vont être d'autres idées et d'autres trucs et ça fait il y a vraiment la composition de sa vie tout à l'heure tu disais aller chercher son bonheur bah en fait ouais créer des occasions de faire ce qu'on aime mais c'est tellement simple des fois je me dis en fait si on devait retenir un truc c'est ce qu'on aime mais attention ce qu'on aime parce qu'on a conscience que je veux dire je fais attention au piège avec le plaisir et parce que du coup ça va être extrêmement destructrice parce qu'ils aiment donc bon si on aime on aime on n'a qu'une vie je ne sais pas quoi là il y a parfois du déni justement c'est des espèces de pansements immédiats qui créent encore plus de souffrance alors que ces pratiques là qui sont de l'ordre de la créativité de l'expression du mouvement du rire de la joie du contact de traverser ses peurs d'oser faire des trucs un peu farfelus et tout ça fait du bien ça désinhibe ça ouvre les verrous ça débouche les chakras ça nous fait du bien on aime tous se marrer on aime tous un vrai sourire je veux dire les gosses adorent ça je veux dire ça ça nous alors on aime tous je fais des grosses généralités il va toujours y avoir un psychopathe ou quelqu'un de très rabat-joie qui va vraiment nous donner un exemple inverse mais globalement c'est quelque chose qui réunit tout et le lien le lien et se connecter aux autres moi j'ai vachement besoin même par internet on ne peut pas trop physiquement on le fait par internet c'est super c'est ce que disait aussi Anne-Sophie dans le chat elle disait moi mais paillettes c'est l'énergie de vie ben oui mais c'est ça ça veut dire que c'est pas tant une paillette spécifiquement c'est l'énergie que tu as envie de mettre finalement donc ça reste ça peut rester une décision du coup personnelle comment j'ai envie de voir ma vie quelle énergie j'ai envie de mettre pour voir la vie en rose dans un environnement qui n'est pas du tout rose justement quoi oui rose je dis rose moi ah mais c'est super mais attends les couleurs je ne t'ai pas fait avoir mes robes il faut chercher mes robes ah j'ai ma petite robe de chambre rose j'ai failli la mettre tout à l'heure ça va un petit peu froid puis finalement mais vas-y mets-la mais attends mais ce n'est pas des blagues bien sûr regarde un peu ça c'est ma petite robe de chambre rose frou frou j'adore hop tac parce que là quand tu arrives le ah bah voilà là on est bien et c'est Mathilde qui l'avait acheté Mathilde Vaccaro qui est une amie commune qui l'avait acheté quand elle était venue ici elle me l'a laissée et je la mets et mon dernier tuto pour Ginette que j'ai publié ce matin sur la page Ginette fait des vidéos sur Facebook c'est un tuto hygiène buco-bucale et j'ai cette robe de chambre plus une robe plus qui est rose donc vous voyez on peut illustrer tout j'ai tout sous la main en plus mais moi tu sais j'ai listé les choses qui me font du bien et je le sais et vraiment ça tient voilà dans les grandes familles ça tient sur encore ça et la danse vraiment c'est quatre trucs c'est quatre grandes paillettes et ben en fait si j'arrive à faire un petit peu de tout ça tous les jours et aussi des espaces pour lâcher mes autres émotions donc pleurer j'aime bien moi je suis un peu zarbi mais j'aime bien lâcher pleurer dans les films et j'aime même vous dire un film aussi que je vous recommande qui fait énormément pleurer mais vous allez voir pourquoi je vous le recommande c'est La beauté cachée avec Will Smith c'est parce que même ce titre c'est un film assez dramatique mais qui parle de la vie de l'amour du temps sur une histoire je ne vais pas vous spoiler le film et en fait La beauté cachée c'est la beauté cachée aussi à la dépreuve et ça c'est un regard qu'on peut poser sur les choses c'est que qu'est-ce que les trucs durs ont aussi à nous amener et moi je sais que ça a probablement participé le fait d'avoir eu des phases bien sûr comme tout le monde difficiles et autres de m'intéresser à la psycho à la psychothérapie tout ça ça a participé à m'autoriser à re-rire à gorge déployée à pleurer de rire à être libre à dire merde aussi quand ça me fait chier j'osais pas le faire il y a une liberté émotionnelle pour moi qui est en lien avec ça la liberté des fois de pleurer de crier de s'isoler à des moments de se replier de passer dans une polarité pendant un petit moment donné si c'est ça qui peut faire du bien pour vraiment vivre ses ouvertures et puis il y en a ça va être avec l'écriture j'écris aussi moi j'écris des poèmes j'adore souvent c'est des poèmes tristes mais ça me permet de les exprimer de les lâcher et bien en fait il y a des trucs les plus farfelus des uns des autres mais allons-y c'est super ton hashtag paillettes c'est super génial il y a quelqu'un dans le chat privé qui posait la question aussi si on n'a pas de paillettes comment on fait ou alors du moins si on ne se sent pas nourri par ces paillettes déjà si on n'a pas de paillettes moi j'ai envie de dire fermons les yeux faisons un voyage dans la ligne du temps et allons à la rencontre de ce petit tête qu'on était avant 10 ans il devait bien avoir quelques paillettes si on cherche bien alors il y a des gens qui ont eu des enfances difficiles et tout ça mais en général il y a toujours un petit élan quand même chez un gamin il y a un truc spontané bon après si les paillettes ne nourrissent pas en fait c'est une conscience de cette nourriture et puis après il faudrait il faudrait des exemples beaucoup plus précis c'est à dire que on est dans des dimensions un peu subtiles énergétiques on va difficilement mesurer un peu comme les kilos tu parlais des aliments on peut mesurer les protéines et les grammes d'un truc mais le gain quand les gens sont amoureux par exemple amoureux dans une première phase il y en a beaucoup qui décrivent qu'ils ont moins faim donc est-ce que ça les nourrit toutes ces notions de prana ou d'énergie ou en naturopathie je ne sais plus comment on dit mais c'est une énergie subtile c'est pas c'est que c'est pas les bonnes paillettes si on se sent pas nourri je crois les danses latines ça c'est très très bien et à chaque fois que vous voyez une proposition de quelqu'un ou de ce que j'ai dit si vous vous dites vous avez une voix dans votre tête qui vous dit ouais c'est bien mais quand même c'est pas pour moi alors là il y a un petit truc à aller faire allons faire du théâtre d'impro allons faire du yoga du rire alors le yoga du rire il y a rien de plus ridicule je vous dis tout de suite faites un jour un cours de yoga du rire c'est ridiculissime tellement ridicule et on rime vraiment c'est génial et quand vous aurez votre voix qui dit putain merci le conseil effectivement c'est vraiment pourri pourri et ridicule ça ça dure la première demi-heure la deuxième demi-heure en général ils savent ce qu'ils font et bien du coup de trouver les bonnes paillettes parce que il va y avoir si je dis l'humour c'est formidable c'est super paillettes comment même voir un humoriste que j'aime pas je vais rire je suis en train de rire c'est pas la bonne paillette si on me fait danser une danse qui me détraque les cervicales ça sera pas la bonne danse si on me fait chanter du rap pour moi ça sera pas des bonnes chansons je préfère les autres qu'on vous a citées tout à l'heure dans le chat trouver les bonnes paillettes trouver les bonnes vitamines bien sûr et il y a aussi l'idée du partage est importante et justement que chacun puisse se nourrir du partage de l'autre il y a Anne-Sophie qui dit s'il n'a pas de paillettes il peut me contacter et ouais et ouais on a tous des idées originales pour mettre en fait quand même des petits plaisirs dans la vie si vraiment on n'a pas du tout du tout mais alors pas du tout de plaisir il faut certainement faire un travail plus profond voir si ça vient d'une hygiène de vie globale essayer de comprendre et peut-être se faire accompagner sur comment dire ce motif ce motif de consultation précis mais comme tu dis Benjamin on arrive quand même dans notre dans notre vie à voir des choses qui nous font rire ou au minimum sourire quand on est dans une transition et qu'on est un peu déprimé et si ça nous fait un peu sourire ça veut dire qu'on se raccroche un peu à une énergie de vie et en fait c'est voilà c'est ce qui va nous permettre petit à petit du coup de sortir la tête de l'eau et de pouvoir respirer et de pouvoir nous nourrir moi j'avoue que tu as ton petit peignoir rose comment dire avec des refaits brillants et la petite doublure en mouton synthétique a l'air très sympathique et très agréable et j'imagine que tu vas bien te sentir dedans oui et pourtant je pense que c'est made in China et que c'est acheté en grande surface mais alors il y a une charge émotionnelle il y a il y a un plaisir c'est tout doux et c'est j'adore et rien que ça voilà d'avoir un ami qu'on adore le maître avoir des pantoufles des chaussures à talons l'autre jour elle s'était décollée je les ai recollées avec de la super glu parce que je tiens à celle-ci imaginez la scène où je suis allé les acheter je suis allé dans une boutique à Pigalle je veux dire en pleine journée chez un indien et je regardais les pointures et je commence à essayer ça et le mec il me fait ouais j'ai ça j'ai ça j'ai ça ça c'est des scènes avant de le faire on a peur je ne vous cache pas on a peur on se dit non et puis après d'aller dans un sex shop pour acheter un masque lapin noir avec les oreilles de lapin noir tout ça la même journée pour un des premiers que j'ai donné ça c'est des journées sorties de zone de confort on appelle ça et après ça fait des super souvenirs et rien qu'en les racontant on peut revivre un petit peu l'énergie du truc et en même temps avec le regard on pourrait avoir un peu honte de ça on s'en fout des fois je m'en fous des fois je m'en fous moins mais c'est global là tout de suite je m'en fous et puis je suis content de vous les partager vu que c'est le thème du jour et que je trouve que c'est c'est dire oui ça se fait là où d'autres diront non ça se fait pas ah oui au nom de quoi au nom de se faire chier la vie pendant tout le temps il y a déjà pas assez de contraintes si on peut pas avoir le droit de se faire un petit truc qu'on aime de se nourrir ce sont des nourritures d'aller chercher les fruits qui nous font envie de croquer dans une mangue mûre parce qu'on aime parce que c'est bon parce que ça et de croquer dans un dans une expérience de vie qui est pleine d'énergie en fait tout simplement tout simplement là cette semaine je vais planter des tomates pour la première fois de ma vie c'est décidé ça me fait un petit peu peur je pense que quand je l'aurais fait je vais les planter je vais demander à mon frère comment on fait parce qu'il sait je vais j'ai aussi décidé de faire du pain deux trucs alors je ferai peut-être pas tout cette semaine mais j'aimerais faire du pain pour la première fois faire des nouvelles choses aussi je sais pas ce que t'en penses Julien mais faire des nouvelles choses qu'on a jamais on s'est dit c'est pas pour moi faire du pain c'est pour les boulangers puis planter des tomates c'est pour les mecs qui font la permaculture je pense que planter un pied de tomate et faire une fois une boule de pain même si je le foire je vais essayer carrément c'est à dire que l'expérimentation de quelque chose de nouveau déjà peut-être qu'on n'a jamais fait cette chose là parce qu'on n'osait pas et j'ai bien envie de rebondir du coup sur ce que tu viens de dire parfois on n'ose pas faire des choses et puis finalement on le fait et on se rend compte que d'avoir franchi ce cap et ce pas nous permet derrière de recevoir une magie de recevoir une super nourriture mais ça demande en fait de sortir un peu de nos habitudes de notre quotidien et d'ailleurs du coup il y a quelqu'un dans le chat qui dit déjà super peignoir j'adore un bon moment grâce à vous deux merci et elle dit cette personne se moquer de nous-mêmes c'est le meilleur en réalité ça veut certainement dire se moquer dans le sens ne pas ne pas se juger c'est à dire ne pas se prendre au sérieux quand on a envie d'expérimenter quelque chose et de se dire bon ok je risque d'être ridicule mais si je fais ça c'est pour animer une petite flamme qui est derrière et qui attend justement de s'enflammer vous savez ce qu'il m'a fait faire lui le Julien Ler il m'a emmené faire du yoga bikram à Paris je veux dire là on était au summum de la sortie de zone de confort et du ridicule parce qu'alors tous en slip dans une salle à 45 degrés à faire des postures impossibles on fait des photos et on se souvient et là du coup ça c'est le nouveau c'est créer une nouvelle expérience croiser du monde faire un truc et là toi c'est vrai que Julien même je trouve que tu incarnes bien ça par rapport à pas mal de monde même alors moi j'ai exploré l'univers de la nature tu le sais j'ai fait pas mal de stages et tout parfois dans beaucoup pas que là-dedans mais tu sais il y a une rigidité il y a une rigueur un petit peu un petit peu chiante en fait désolé d'être vulgaire et que toi tu incarnes une joie de vivre et une souplesse avec tout ça c'est à dire que c'est pas juste de manger des graines germées des carottes l'hiver même si on a envie à un moment donné un truc un peu plus qui se passe tout à fait dans le livret de base de nature vraiment stricto sensu mais qui va aussi nous faire du bien parce que c'est convivial parce que c'est gourmand parce que c'est sympa parce que c'est pas tous les jours ces autorisations là aussi il peut y avoir un petit ratio des fois ou même allez on va dire tiens sur un verre d'alcool on va jamais personne ne va recommander de boire de l'alcool mais si on est dans un espace où voilà il y a quelque chose de très festif et qu'il y a vraiment on en a envie peut-être le ratio parfois de plaisir qui n'est pas le même ratio que si c'est pour apaiser la souffrance et que c'est addictif attention il n'y a rien à voir mais ça peut être un petit rituel oui ça fera faire peut-être un petit excès je ne sais pas pour le foie pour machin et quoi mais peut-être le ratio de rire de plaisir de plaisir gustatif il sera largement compensé je dis bien peut-être je ne veux pas poser ça comme quelque chose de sûr et que j'arrive avec mon savoir mais on peut se poser la question et en tout cas à l'échelle d'une année à l'échelle d'une vie ces petits moments des fois d'excès aussi peuvent être assez mémorables et puis même si on enjeune un peu ou qu'on boit un peu plus de tisane avec du jus de citron ou de l'aubier de tilleul on va se faire et puis un petit pisse-mémor avant d'aller se coucher c'est celui-là que j'ai je peux aller vous chercher c'est pisse-mémor qui s'appelle des marmottes c'est celui que je me fais en ce moment moi le soir mais j'ai chaud avec ce truc c'est pas parce que je me trouve ridicule c'est parce que j'ai chaud du coup alors ça marche ça en tout cas c'était un bon moment passé avec toi je te remercie pour tous ces partages qui m'a fait du bien et qui je pense a fait du bien à beaucoup de personnes il y a eu un autre message dans le chat qui dit votre dialogue est une vraie grande paillette c'est vraiment ce que je pense en tout cas de toi Benjamin Benjamin Nérial je mettrai tous les liens pour qu'on puisse pour qu'on puisse te retrouver et si vous ne connaissez pas encore Benjamin moi je vous propose vraiment d'aller voir ce qu'il propose c'est vraiment de la paillette très étincelante vous avez déjà vu les bottes enfin les bottes les talons ultra compensés c'est comme ça qu'on dit si ça c'est pas des paillettes alors qu'est-ce que c'est bon tout cas ben là on y est on y a juste si tu me permets je voudrais juste faire un petit annonce pour demain parce que demain je donne une conférence sur le congrès virtuel EFT c'est en ligne et c'est gratos et vous trouverez ça sur mes profils le lien sur se libérer du regard de l'autre et je trouve que ça va avec c'est à 21h demain avec des questions réponses tout ça et puis bien sûr venez voir un peu si vous avez envie de voir si mon humour dans les sketchs résonne avec vous si vous n'aimez pas vous ne dites rien parce que je n'aime pas les critiques négatives et si vous aimez vous pouvez le dire ça par contre c'est possible bon et bien écoute Julien merci en tout cas pour cette invitation merci beaucoup merci au plaisir carrément il y a plein de personnes là qui nous qui nous remercie notamment ben merci à vous deux je vais me mettre toute nue et chanter à tue-tête ben voilà voilà ça aussi c'est une paillette et puis aussi Benjamin je crois que tu as reçu une invitation pour un karaoké sur Paris moi aussi je veux venir chanter avec vous je ne dis jamais non au karaoké sauf si j'ai une migraine carabinée ou que j'ai d'autres trucs en même temps mais je viens toujours bon bisous à toi bisous à tous ravi d'avoir partagé ces moments avec vous je ne sais pas s'il vous reste encore un petit peu à bord mon verre moi est un tout petit peu plein pour rester dans la thématique alors je retrinque avec vous à notre santé allez à notre santé à bientôt ça t'aura et merci à tous et merci à tous Sous-titrage ST' 501